TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'ACAM A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant deuxième question, on vous demande de calculer l'intensité de la réaction RN exercée par la puce sur le solide de masse MO.C et O.D Je vous l'ai dit toujours à l'heure, en appliquant le terme de l'intensité, on n'aura pas l'expression de R parce que l'ouvre de R est à 0, donc il va falloir changer le théorème Si on a dû déterminer R, il faut passer par le terme de l'intensité TCI, voilà, P plus R égale à MA P plus R égale à MA Ok, maintenant, merci à l'élève, sur la puce B, C, D, la puce, la puce, elle est circulaire Donc je vais devoir placer les forces O.C et D C'est donc, il y a le poids P et il y a la réaction R Maintenant, pour déterminer, pour positer, ici, comme on a un mouvement circulaire, on va choisir la base de freiner Ici, dans le cas de mouvement circulaire, la base de freiner est le système d'axe le plus judicieux Donc je vais vous proposer suivant UN et UT UN est dirigé vers le centre UT est orthogonal à UN Le vecteur normal UN est dirigé vers le centre du cercle C'est-à-dire dans le sens positif du mouvement C'est bon Maintenant, comme on a un mouvement de R Il me suffit simplement de positer suivant UN Parce que suivant UT, R égale à 0 Donc suivant UN P sera quoi ? P égale moins P Et R égale plus R Égale à MO AR Suivant UN P égale moins P R égale plus R Et A égale à N C'est quoi ? C'est VO carré sur R Sur le rayon Et ce qu'elle veut ? C'est VO.C Plus Mgb Dans ce cas-là, ça c'est RC RO.C Le même MA facteur C'est MVC carré sur R plus G Dans ce cas-là, ça c'est RC Donc R au point C égale à MO Parteur de BC au carré sur R Plus G Application numérique LC égale MO C'est 0,05 VC On avait calculé VC égale à 4,24 C 18 4,24 au carré c'est 18 Sur 0,9 8 10 Et c'est vraiment ce qu'elle veut ? 10 sur 0,9 C'est 20 20 plus 10 c'est 30 30 fois 0,05 C'est combien ? 1,5 Donc l'intensité de la réaction exercée par La piste Sur le solide au point C Est égale à 1,5 N Maintenant au point D Au point D, je représente les forces Il y a le poids P Et il y a la réaction normale Comme ça Toujours Elle est dirigée vers le 5 Ça veut dire portée par UN UN est donc Comme ça On va I T I T I T I T orthogonal à UN Comme tout à l'heure On demande de déterminer R Que je me limite uniquement à positer suivant UN Parce que suivant I T R égale 0 Donc D'abord on aura P Plus R Égale à MA Suivant UN Nous avons quoi ? P Suivant UN C'est ça C'est ça R suivant UN C'est ce côté là Ce côté là c'est le côté Adze 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 Parce que Teta est là Ça c'est le côté Adze Adze Ça fait interviewez le coucius Donc on aura moins P Cousinus Theta C'est la langue Theta Plus R Égale à m a n Égale à m Vd au carré sur E Parce qu'on est au point D Donc on aura R au point D Égale m VD au carré sur L plus, moins P cos, plus cos, donc on aura plus Mg cosinus theta, donc on aura Md, je vais mettre quoi en facteur, M en facteur, qu'est-ce qui restera, VD au carré sur L plus G cosinus theta, application numérique, RD égale 0,05, VD, c'est 3 au carré 9, 9 sur 0,9 plus 10, cos theta, cos de chance, c'est 0,5, 0,5, A tiens, 9 divisé par 0,9, c'est 10, 10 fois 0,5, c'est 5, 10 plus 5, c'est 15, 15 fois 0,05, on aura RD égale 0,75 N, La réaction au point D égale à 0,75 N, et c'est arrivé au point, qu'est-ce qui va se passer ? Le solide va quitter le plan circulaire, et va décrire un mois parabolique, il sera dans un champ de posante, il va décrire un mois parabolique, et bien, Eurter vient atterrir sur le plan C, P, O, point P, là, on demande, Troisièmement, équation cartésienne de la trajectoire, C'est 3, Oui, Ça, c'est le petit, toujours, c'est le petit, c'est le petit 2, petit 2, petit 2, petit 2, Ça, c'était, vous voyez, petit, 3, équation cartésienne de la trajectoire, Là, TCI, il n'y a plus de réaction, donc on aura, le solide de masse étant représenté, P égale à MA, ça veut dire que Mg égale à MA, ça veut dire que A égale à G égale à une constante, A égale à G égale à une constante, Si A égale à G égale à une constante, Donc on aura OM, X égale à 1,200, A, 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 X, T carré, Pice V0, X, T, Plus X égale, Et Y égale, ça va être égale à 1,200, A, Y, T carré, Plus V0, Y, T, Plus Y égale, Zéro. Ok, maintenant, je vais disséminer A, X, A, Y, V0, X, V0, Y, X égale, Y égale, A, A, X, A, Y, G est comme le poids, Il est verticalement de 100, A, X donc égale à 0, A, Y, G est vers le bas, Y est vers le haut, c'est moins G, V0, V0, ici c'est V1D, hein, V2, c'est V2X, V2Y, V2X, C'est ça, c'est V2Cosinus, Theta, V2Y, V2Cosinus, Theta, V2Cosinus, Theta, V2Cosinus, Theta, Là, on nous a demandé d'établir l'équation cartésienne dans le repère D, X, Y, ici, donc D est l'origine du repère, et le mouvement commence au point D, donc X0, OM0, donc X0 égale 0, Y0 égale 0. Par conséquent, on aura OM X égale V2Cosinus, Alpha, Theta, Y égale à moins 1,000, G, Theta, plus V0, sinus, Alpha, Theta, ça sont les égouations cartésiennes du mouvement, les égouations cartésiennes du mouvement, celle-ci, je l'appelle 1, celle-ci, je l'appelle 2. Tape 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord, à Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter, tape Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées, vas sur Ecole au Sénégal, les professeurs galets portugais,